Il m'arrive souvent de voir des touristes qui visitent là où j'habite et lorsqu'ils arrivent au pays avec leur carte de crédit, malheureusement ça ne passe pas, parce qu'ils oublient de prévenir leur banque. Et donc ça m'a donné l'idée de faire une vidéo sur les 10 erreurs à éviter lorsque vous allez partir en vacances. Soyez les bienvenus à bord. Désolé, j'ai un peu les yeux rouges, c'est la saison des allergies ici, c'est le printemps, il y a du pollen, ça vole et j'arrête pas d'éternuer. Donc je ne peux plus m'excuser, j'ai rien fumé, je suis vraiment en bonne santé, c'est juste les allergies saisonnières. Et donc on va parler des erreurs qu'on retrouve fréquemment lorsque les gens partent en vacances et puis parfois qu'ils n'ont pas planifié comme il faut, ils ont oublié quelques petites choses. Je vais en nommer 10, on pourrait en faire plus, mais je pense que c'est déjà un très bon départ. Et tout d'abord, bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Moi c'est Victor, vous êtes sur la chaîne Victor Voyage, c'est aussi un compte Instagram. Je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne et puis toutes les semaines depuis maintenant de nombreuses années, je vous retrouve sur YouTube. Et je couvre tout ce qui touche au milieu du transport aérien, mais parfois j'élargis un petit peu le domaine des vidéos à l'ensemble de tout ce qui pourrait toucher vos vacances. J'ai beaucoup de mal à parler aujourd'hui. Donc aidez la chaîne à être un petit peu plus visible, s'il vous plaît, c'est très facile pour vous, ça ne vous coûte rien. Vous avez juste à mettre un pouce vers le haut, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis vous pouvez également activer la cloche, comme ça vous savez instantanément des nouvelles des vidéos qui sont publiées et quels les sujets qui sont abordés. Alors la première erreur que je vois, et je la vois très souvent lorsque les passagers arrivent à bord, c'est que les familles ou les passagers ne sont pas assis ensemble et ils commencent à dire que c'est inacceptable. La plupart des compagnies maintenant ont trouvé un moyen, et ce n'est pas nouveau, ça fait quelques années de faire un petit peu de revenus supplémentaires en vous faisant payer pour la sélection de votre siège. Si vous voyagez tout seul, en général, que vous soyez assis à côté de Paul ou de Josette, ce n'est pas trop trop gênant. Vous allez de toute façon, c'est toujours un pôle loto, vous ne savez pas à côté de qui vous allez être assis. Par contre, si vous voyagez à plusieurs et que vous voulez vraiment être assis ensemble, vous pouvez soit payer pour sélectionner un siège, donc vous les choisissez au moment de la réservation ou plus tard, et vous pouvez les changer à tout moment. Ou vous pouvez jouer au loto et attendre que l'enregistrement commence. Dans ce cas-là, c'est souvent 24 ou 48 heures, ça dépend des compagnies, avant le départ, et là, en général, c'est gratuit. Mais vous pouvez vous enregistrer en ligne, donc vous le faites soit par l'application de la compagnie aérienne ou par le site internet, et dans ce cas-là, il n'y aura pas de souci. Mais si vous arrivez à l'aéroport et vous espérez que votre famille de cinq va se retrouver tous ensemble et que vous n'avez pas sélectionné un siège à l'avance, eh bien, il y a des grandes chances à ce que vous vous retrouvez séparés. Et nous, lorsqu'on est à bord, on a la liste des passagers, on voit s'il y a quelques sièges qui sont disponibles, mais on ne peut pas forcer un passager à changer de place parce que vous n'avez pas été organisé au départ. Alors, je sais que dans certains cas, ce n'est pas votre faute. Si vos plans de voyage ont été changés parce qu'il y a eu un retard de vol, on vous a changé de vol, vous vous retrouvez sur un nouvel appareil. Mais dans ce cas-là, la compagnie va faire le plus possible pour essayer de vous rester ensemble et éventuellement va bouger des passagers par eux-mêmes. Mais par contre, si jamais c'est vous qui ne l'avez pas fait, on ne peut pas forcer un autre passager, malheureusement, à vouloir changer de siège. Il est dans son droit, surtout s'il avait payé la sélection de ce siège-là en particulier. Donc, si vous ne l'avez pas payé, je comprends très bien, parce que ça peut commencer à coûter de l'argent. Enregistrez-vous le plus tôt possible, faites-le en ligne. Et au moins, quand vous arriverez à l'aéroport, vos sièges seront déjà attitrés et vous savez que vous allez voyager ensemble. Le deuxième point, et ça j'en ai fait une vidéo complète, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos et à la fin de cette vidéo, c'est essayer d'éviter de voyager trop lourd, essayer de voyager le plus léger possible. Il y a beaucoup de techniques par rapport à ça. Bien souvent, on emmène beaucoup trop de bagages, des choses au cas où. Et ces au cas où fait en sorte que vous allez vous traîner des valises qui sont très très lourdes dans des escaliers ou dans des corridors interminables dans les aéroports ou dans les couloirs du métro ou un peu partout dans les couloirs des hôtels, sur des gros tapis, ça fait que la valise est encore plus difficile à traîner. Voyager le plus léger possible, planifier de pouvoir faire des lavages de temps en temps pendant votre séjour, que ce soit que vous soyez dans un hébergement temporaire comme un Airbnb ou vous avez des laveries automatiques un peu partout. Si vous avez réservé un hôtel, je sais que ça coûte très cher, ça peut être jusqu'à plusieurs euros ou dollars juste pour une paire de chaussettes. Vous pouvez soit laver un petit peu dans la baignoire, mais si vous voulez vraiment faire une vraie lessive, regardez, vous avez l'adresse de votre hôtel, regardez pour les laveries automatiques qui se trouvent dans le coin. Bien souvent, le jour même, vous allez pouvoir récupérer votre linge ou le lendemain et puis vous allez être beaucoup plus léger, aussi bien dans la tête, mais surtout dans vos bras. Et puis aussi, vous allez faire des économies par rapport à ça. Je vais vous en parler un peu plus tard. Troisième point, soyez au courant des inclusions de votre billet d'avion. Qu'est-ce qui est inclus ? Est-ce que vous avez des bagages inclus ? Est-ce que vous avez un repas inclus ? Certaines compagnies vont vous faire payer pour la couverture. Donc, regardez qu'est-ce qui est autorisé, donc regardez qu'est-ce qui est inclus et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et puis, par rapport à ça, ne soyez pas surpris. C'est très facile comme tendance d'essayer de blâmer les autres. Donc, vous arrivez et puis on vous dit que non, c'est un seul bagage de cabine, mais c'est un seul objet. Donc, pas un sac à dos et un sac à main, c'est simplement un sac. Eh bien, derrière, vous allez crier parce que vous n'étiez pas au courant, mais la compagnie l'a très clairement indiqué sur son site internet où les dimensions des bagages de cabine, ça peut varier d'une compagnie à l'autre. Et souvent, les low-cost ont des restrictions qui sont encore un petit peu plus faibles. Donc, ne vous en prenez pas aux agents qui sont à l'aéroport, ce n'est pas de leur faute. C'était indiqué lorsque vous avez réservé votre billet. Donc, regardez bien ce qui est inclus, ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Et puis, vous allez vous éviter des frustrations. Et puis, on n'a pas envie de commencer ces vacances lorsqu'on est déjà en colère et qu'on commence à voyer sur tout le monde. Donc, soyez prêts. Et puis, si jamais il y a des suppléments à payer, au moins vous les savez dès le départ. Et puis, vous serez moins surpris. Souvent, quand vous achetez les suppléments à l'avance, ça vous coûte moins cher qu'à l'aéroport. Autre chose qui va vous éviter beaucoup de frustrations, c'est d'avoir des réservations séparées. Si vous faites deux vols qui sont l'un à la suite de l'autre et vous avez une correspondance, même juste de quelques heures, si votre premier vol est retardé et que vous allez arriver en retard pour le deuxième vol, eh bien, si c'est une autre réservation, même si c'est la même compagnie aérienne, ils ne sont pas tenus de s'occuper de vous. Ça va être considéré comme un passager no-show, un passager qui ne s'est pas présenté. Et puis, dans certains cas, si votre billet n'était pas remboursable, le billet va être perdu. Donc, évitez ce genre de stress parce que vous allez me demander à bord « Est-ce que je vais faire ma correspondance ? » On ne sait pas. On ne sait pas où est-ce qu'on va être garé. On ne sait pas où est-ce que votre autre avion va être garé. Si vous avez deux billets séparés, vous avez des bagages enregistrés, vous allez le voir. Allez récupérer votre bagage pour le premier vol, allez enregistrer les bagages pour le deuxième vol, repasser la sécurité. Ce n'est que des bagages de cabine. En général, si vous pouvez vous enregistrer en ligne, ça va vous sauver du temps. Donc, c'est une fois de plus une bonne raison de ne voyager léger. Mais, essayez d'éviter d'avoir deux billets séparés. Dans certains cas, c'est plus compliqué. Certaines compagnies aériennes ne peuvent pas vendre des billets avec d'autres compagnies où il y a une tarification qui n'existe pas entre deux vols qu'on pourrait mettre ensemble. Mais par contre, d'autres agences de voyage plus traditionnelles comme Expedia, etc. peuvent vendre en général les billets qui sont mis tous ensemble. Il y a certaines restrictions avec compagnie low cost, mais dans la plupart des cas, ils sont capables de vous aider. Donc, évitez. Et si vraiment il n'y a pas le choix, mettez une correspondance qui soit assez longue. Quitte à vous payer la traite, comme on dit, et payer un 20 dollars ou 20 euros pour aller dans un salon pendant quelques heures, vous allez avoir à manger, vous allez avoir accès à Internet, vous allez pouvoir vous détendre pendant quelques heures. Parfois, ça va vraiment faire du bien parce que malheureusement, des retards, ça arrive sur toutes les compagnies. Alors, maintenant, je vais parler un petit peu d'en dehors de l'avion, mais les choses que je vois régulièrement arriver avec les touristes qui voyagent, ce sont les cartes de crédit. Lorsque vous allez à l'étranger, vous allez dépenser un peu d'argent et souvent, vous utilisez votre carte de crédit. Et puis, vous avez souvent un plafond, un plafond maximum pour les retraits en argent comptant, mais aussi pour pouvoir dépenser à l'étranger. Les gens ne regardent pas ce genre de plafond, ils disent, j'ai pas de problème, j'ai de l'argent sur mon compte. Mais pour des raisons de sécurité, il y a un montant maximum que votre carte va pouvoir être utilisée. Alors, si vous prévenez votre banque avant de partir que vous allez dans tel pays et puis vous demandez à ce qu'on augmente le plafond, ce sera beaucoup plus simple qu'à la sortie, lorsque vous allez payer votre note d'hôtel au moment du check-out, que vous avez votre taxi qui vous attend pour partir à l'aéroport ou partir à la prochaine destination et que votre carte est refusée et que vous devez commencer à essayer de contacter votre banque et que vous êtes dans un autre pays et qu'elle s'adresse si votre banque à la maison est fermée. Donc, évitez-vous ce genre de stress. Prévenez votre banque à l'avance. Autre alternative, c'est de prendre une carte de crédit un petit peu de genre pré-payée. Celle que moi j'utilise, elle s'appelle Wise. Je vais vous mettre également un lien dans la barre d'infos. C'est un lien qui est affilié. Je pense que vous avez un rabais et puis moi je crois que je vais avoir quelque chose si X d'entre vous qui utilisent la carte. C'est une carte qui est gratuite, mais c'est une carte qui est payée. C'est à dire que vous mettez de l'argent avant de partir dessus et puis vous pouvez l'utiliser un peu partout. Il y a un très bon taux de change en général et puis vous ne pouvez pas dépenser plus que ce que vous avez. Mais il n'y a pas de limite. La limite, c'est ce que vous avez mis sur le compte avant de partir. Donc, moi je vous conseille Wise. C'est vraiment très, très pratique. Ça s'appelait avant Transferwise. Donc, si vous avez déjà fait des transferts internationaux, vous les connaissez sûrement déjà. Maintenant, vous allez passer sûrement quelques nuits dans des hôtels ou dans des hébergements genre Airbnb, HomeAway, etc. Regardez les commentaires. Mais ne prenez pas tout à la lettre. Moi, je le sais pour avoir géré Airbnb pendant plusieurs années. Donc, les gens vont écrire des commentaires, mais parfois les commentaires ne sont pas spécifiques à leur expérience. Parfois, ils vont mettre des commentaires, mais leur expérience a été impactée par d'autres facteurs qui n'ont rien à voir avec l'appartement. Donc, ils ont eu une mauvaise expérience dans un restaurant et puis ils vont dire que oui, on n'est pas très bien accueillis en ville, par exemple. Mais là, ça n'a pas un rapport spécifique avec votre hôtel. Si vous allez dans un hébergement du type Airbnb, ce sont souvent des hébergements, du moins si on suit le concept original, qui appartiennent à quelqu'un qui va louer une chambre et qui habite dans l'appartement ou c'est quelqu'un qui possède un deuxième appartement et qui va le louer. Parfois, c'est géré par des agences, mais ce n'est pas toujours le cas. La grosse différence entre un Airbnb et un hôtel, c'est qu'un Airbnb, c'est un hébergement qui appartient à une personne. Et donc, dans un hôtel, vous avez un service de maintenance, vous avez un plombier, vous avez des gens qui vont être capables de faire des réparations et puis s'il se passe un problème dans votre appartement, par exemple, il y a un problème avec la douche, dans un hôtel, on va vous mettre dans une autre chambre. Dans un Airbnb, on ne peut pas toujours le faire. Moi, si vous venez dans mon Airbnb, moi, je n'en ai plus maintenant, mais si vous venez dans mon Airbnb, si la douche ne fonctionne pas, je n'ai pas d'autre appartement pour vous mettre. Ce que je vais faire, je vais appeler un plombier. Donc, ça va peut-être avoir un petit peu quelques conséquences sur votre hébergement. Donc, soyez prévenu. Il peut y avoir des choses qui peuvent arriver comme chez vous, une ampoule qui brûle, on va arriver, on allume la lumière, oh, il y a une ampoule de grillé. Peut-être qu'elle vient de griller à ce moment-là, ça ne veut pas dire qu'elle n'a jamais été remplacée. Mais prévenez le propriétaire, prévenez votre contact et en général, vous mettez un mauvais commentaire seulement si vous voyez que vous n'avez aucune réponse. Mais donnez-lui la chance de pouvoir régler le problème. qui n'ont pas prévenu leur hôte au moment de l'hébergement. Ils n'avaient aucun moyen de le régler avant que de découvrir le problème lorsque les clients sont déjà partis. Donc, lisez les commentaires, c'est important, ça vous donne une bonne idée sur le niveau de confort, la propreté, etc. Mais mettez tout à peu avec un grain de sel. Autre erreur, les gens qui ne prévoient pas de temps pour rattraper leur sommeil. Donc, les deux points qui s'en viennent, je vais les couvrir un petit peu ensemble. Mais vous avez voyagé et puis vous avez parfois du décalage horaire. Il faut prévoir du temps pour pouvoir le rattraper. Je sais que lorsqu'on est à l'étranger, on se dit j'ai deux semaines aux Etats-Unis, je vais en profiter au maximum et j'arrive, je ne sais pas, moi de l'Europe. Donc, tant pis, j'ignore comme si les décalages horaires n'existaient pas et je vais faire le maximum dans ma journée. Le problème, c'est que vous allez vous épuiser et puis à la fin, vous n'allez pas pouvoir profiter autant que ce que vous auriez pu en faire. Donc, prévoyez du temps. Si vous pouvez dormir dans l'avion, c'est toujours mieux. C'est un bon moment justement pour lire, pour vous détendre. Je sais qu'on a un espace qui est limité en classe économie mais essayez de profiter de ce moment-là comme non pas un inconvénient pendant le voyage mais une partie intégrante de votre voyage et puis faire des choses que vous ne faites pas d'habitude. Donc, peut-être prendre le temps de lire un livre plutôt qu'être collé sur un écran en permanence, faire du tricot, écrire des lettres à des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Toutes ces choses-là, vous pouvez les faire à bord. J'avais fait une vidéo sur comment s'occuper à bord. Je vais également vous mettre le lien dans la barre d'infos. C'est une ancienne vidéo mais elle est toujours d'actualité. Et j'en viens sur mon point suivant, n'ayez pas de journée trop occupée si vous prévoyez de faire du tourisme. Et c'est pourquoi les deux points sont un petit peu liés parce que je disais qu'il faut rattraper le sommeil. C'est vrai que si vous arrivez à New York, il y a tellement de choses à faire à New York qu'on voit des gens qui vont commencer à 7h le matin à explorer et qui vont explorer jusqu'à 11h le soir. Et puis, ils ne vont pas dormir mais au bout de 3 jours, ça va être le clash parce qu'ils ont le décalage horaire et ils ont 3 jours intenses où on a beaucoup plus marché que ce qu'on fait d'habitude. Votre organisme n'est plus habitué à faire autant de pas dans la journée parce que New York on marche énormément. Donc, prévoyez des journées un peu plus relaxes. Oui, il y a des journées où vous allez faire une excursion, vous allez dans un autocar, on va vous emmener partout où vous allez faire une grande marche toute la journée. Le lendemain, prenez ça un peu plus relax. Prévoyez de faire un pique-nique dans un parc. Prévoyez d'aller dans un musée où vous pouvez vous asseoir. Prévoyez des choses un petit peu plus décontractantes et comme ça, vous allez pouvoir justement pouvoir profiter de vos vacances et ne pas revenir à la maison encore plus épuisée qu'avant de partir. Partir en vacances, ça peut coûter cher. Donc, prévoyez votre budget. C'est vrai que parfois, on se dit, hop, j'oublie ça, j'ai la carte de crédit, je pars en vacances et puis je m'arrangerai quand je reviens et puis vous continuez à payer vos vacances pendant trois ans. Donc, prévoyez un budget et puis vous pouvez faire des économies sur certaines choses. Très souvent, moi, comme j'ai passé assez de temps dans ma vie dans les hôtels, j'essaie d'éviter les hôtels et donc je vais aller dans des hébergements du type Airbnb. Si je suis juste là pour une nuit, ça ne me gêne pas de louer une chambre dans un hébergement où il y a d'autres propriétaires et donc je pourrais interagir avec eux. Si par contre, je suis là pour quatre, cinq nuits, en général, j'essaie de prendre un hébergement juste pour moi. Donc, ça me permet d'économiser un petit peu des sous parce que quand vous louez juste une chambre ou un appartement complet, effectivement, le prix est différent. Regardez les sites qui proposent des activités qui sont moins chères. Vous avez certains sites internet, je ne me souviens plus le nom mais je vais vous le mettre au moment où je vais éditer la vidéo, où vous pouvez payer des tours, des activités et en général, ça va être moins cher, il faut juste les réserver à l'avance. Je me souviens avoir fait, je reprends l'exemple de New York, j'avais fait avec un ami un tour de chocolat. Alors, c'était une visite, je pense, on en avait pour trois heures, on marchait, on avait commencé dans le midpacking distric et on a continué verso et on s'est arrêté dans plusieurs endroits où il y avait du chocolat, mais du chocolat qui était différent à chaque fois. On a été dans un premier endroit, on vendait des tablettes de chocolat faites maison, donc avec différentes saveurs, etc. Après, on a continué, on a été dans un endroit où on avait des muffins au chocolat. Après, on a été, c'était David's Tea qui avait une boutique, donc on a goûté du thé au chocolat. Après, on a été dans un magasin de chocolat japonais. Donc, moi, j'allais souvent au Japon, donc je les connaissais déjà, mais c'était quelque chose d'intéressant. Donc, on a été à plusieurs différentes expériences. Mais le but, ce n'était pas que de manger du chocolat, c'est qu'en même temps, le guide qui nous emmenait, parce qu'on était un petit groupe d'une quinzaine, il nous expliquait un petit peu les différents quartiers, les différentes choses qui existaient, tous les bars speak easy qui étaient cachés, toute la prohibition, etc. Donc, en plus de manger et de déguster le chocolat, c'est la chose que j'aime beaucoup, c'est que j'ai découvert d'autres choses. Je sais qu'il y avait des tours de pizza, c'est un petit peu différent, mais il y a plein de choses comme ça que vous pouvez trouver, qui sont un petit peu originales, mais en même temps, vous allez pouvoir découvrir une ville ou une région d'une manière un peu différente que juste vous promenez avec votre guide sans savoir vraiment où aller. Et puis, ce point-là est lié avec le budget. Quand on est à l'étranger, et ça, c'est une chose qui est très naturelle, on a tendance à vouloir acheter. On va voir des magasins qu'on ne voit pas forcément toujours. On est dans un mode un petit peu différent. C'est, oh, je vais me faire plaisir, je vais acheter quelque chose. Je suis en Inde, je vais m'acheter, je ne sais pas moi, quelque chose en l'un, etc. Et puis, on arrive à la maison, on ne porte jamais parce qu'on ne trouve pas l'occasion pour pouvoir porter justement ce vêtement particulier où on a acheté des choses. Ou alors, on va chez Zara acheter quelque chose à New York. Quand on rentre à Paris, on trouve exactement la même chose à un prix qui va être parfois un peu plus cher. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes à l'étranger que vous devez acheter des choses. Dépensez vos sous plus sur des expériences et des souvenirs que vous allez avoir. Et puis, ça va avec les liens que je disais au début, voyagez léger. Si vous avez juste une valise de cabine avec vous et que vous allez faire des lavages, votre valise va être pas mal pleine. Donc, vous allez éviter de dépenser de l'argent à ramener des tas de choses que vous n'avez pas forcément besoin de ramener. Moi, je sais que lorsque je vais à Montréal, je vais en profiter pour acheter des livres. Donc, j'ai toujours dans ma valise de quoi mettre deux ou trois livres que je vais acheter sur place. Et puis, ça s'arrête là. Mon magasinage s'arrête en général à acheter quelques livres francophones parce que je n'en ai pas dans le pays où j'habite qui est un pays anglophone. C'est plus difficile de se les procurer. Mais je ne prévois pas d'acheter des vêtements, d'autres choses comme ça. Ou si je vais acheter des vêtements, si je sais, oh, je vais dans cette ville, je sais que je vais, cette boutique que j'aime beaucoup et je vais toujours m'acheter et je ne sais pas moi une paire de jeans, eh bien, je vais emmener avec moi des jeans les plus anciens, ceux que je vais être capable de me débarrasser. Et puis, je vais les remplacer justement par la nouvelle paire que je vais acheter. Et puis, les plus anciens, je vais les donner. Il y a sûrement des oeuvres de charité qui sont capables de les prendre. Vous trouvez un sans-abri dans la rue qui sera très content parfois de prendre des vêtements qui sont en meilleure étape pour lui. Voilà, c'était une vidéo qui est déjà assez longue. Donc, c'était 10 erreurs à éviter. J'espère que ça va vous aider à planifier votre prochain voyage. Si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ou vous pouvez également me rejoindre sur Instagram des suggestions de vidéos. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Salut !